... Aujourd'hui, on procède à la distribution de 700 moutons à des familles vulnérables. On est là avec eux afin de les accompagner pour la fête du sacrifice qui demande beaucoup de dépenses, en tout cas au Sénégal, aux familles vulnérables. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour que ces familles puissent fêter dignement la fête. Et en plus de cela, ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'il y a des groupes mat-femmes qui se situent à Kumpentum et qui aujourd'hui, que le SIF a accompagné dans la mise en œuvre d'AGR. Et c'est ces mêmes groupes mat-femmes-là qui ont fourni 540 moutons pour qu'on puisse les donner aux familles, aux ménages vulnérables du département de Rufus. Et en dehors de cela, ce projet aussi permet de soutenir et de former des jeunes qui ont des projets novateurs ici, dans le département aussi. On intervient à Barnier, à Bambilor et à Sébicotane. Et nous avons bien sûr des critères de choix, parce que c'est les ménages vulnérables, les ménages qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qui sont choisis pour ce projet-là. Cette distribution, on peut dire que c'est assez particulier, parce que c'est dans le contexte de la Covid-19 ici au Sénégal. Et en dehors de demander aux gens de se laver les mains, on leur a aussi doté de masques. Voilà, ce qui leur permet de se prémunir de la maladie. L'autre part, c'est une personne qui disait que c'est un bon nom. On dit que c'est un bon nom et un bon nom. Mais on peut dire que c'est un bon nom. On peut dire que c'est un bon nom. On est content de se laver. Le masque, il faut que l'on soit fait, c'est un bon nom. Il n'y a que le février. Il n'y a pas de se prémunir. Le masque ne s'y est pas là. Il n'y a pas de se passer. On peut dire que c'est un bon nom. – Sous-titrage FR –